Musique J'ai payé dans l'eau de force, pas dans l'eau de camion ! Aujourd'hui, nous allons parler du car ami. Du car ami ? Non, pas un bus qui serait notre copain, mais du car ami la rivière. Je vous montre. Le car ami et son affluent principal, l'isole, sont des cours d'eau du centre-bar. Ils prennent leur source dans le massif de la Sainte-Baume, près du village de Mazog. Ils s'écoulent chacun de leur côté et se retrouvent dans le lac Sainte-Suzanne, plus communément appelé lac de Carcès. Ah, le lac artificiel créé pour alimenter en eau potable l'air toulonnaise ! Après avoir traversé gorges, plaines et lacs, le car ami rejoint le fleuve Argent. Son bassin versant concerne 17 communes et plus de 56 000 habitants. Ce territoire est soumis à de nombreuses pressions. Équipement d'assainissement et réseau vétuste, utilisation peu raisonnée des produits phytopharmaceutiques et un manque de mesures de protection sur de nombreux espaces remarquables. Mais il y a aussi des pressions sur la quantité d'eau. Le car ami a un caractère affirmé, ou bien il n'a pas beaucoup d'eau. Et encore moins si les robinets coulent à flot. Ou bien il en a trop. Quand il pleut à sceaux. Et si sur le sol, il y a trop de goudrons, pas d'infiltration. Et gare aux inondations ! Bon alors comment fait-on pour que tout le monde arrive à cohabiter ? Ursule la Libellule, Martin le Pêcher, Raymond le Vigneron, Nico le Jardinier, René le Toulonais qui veut de l'eau sans robinet, Jeannot celui qui a construit sa maison trop près de l'eau, et l'élu, monsieur Dédé, chez qui tout le monde vient râler. Une idée ? Heureusement la loi sur l'eau et les milieux aquatiques est là pour ça. Elle propose une démarche concertée à l'échelle d'un bassin versant. C'est le contrat de rivière. Quoi ? On a mis un contrat sur le caramie et l'issol ? Non, pas un contrat comme ça. Un contrat avait des actions qui visent à préserver, améliorer et valoriser la rivière. Ouf ! Tout le monde doit en être acteur et solidaire. Les administrations, élus locaux, promeneurs, agriculteurs, pêcheurs... Bref, toi, moi, Jacques, Paul ! Le contrat de rivière Caramie-Issol est porté par la communauté de communes comté de Provence. Il rassemble et engage tous les élus et partenaires du territoire pour 5 ans dans un programme concret d'aménagement et de gestion de la rivière et de son écosystème. Et plus concrètement... Ce programme a 6 objectifs. Améliorer la qualité, parce qu'une rivière polluée par les bactéries et les herbicides, personne ne veut y mettre les pieds. Et c'est pas bon pour la santé. Gérer quantitativement la ressource en eau et la protéger, parce qu'avec 23 millions de mètres cubes prélevés pour nos robinets et nos plantations, l'eau, si on ne fait pas attention... Il y en aura même plus pour les poissons ! Restaurer et valoriser les milieux aquatiques, parce que le caramie et l'issol ne sont pas des rigoles. Et avoir des milieux remplis de vie, ça n'a pas de prix. Gérer le risque d'inondation, parce que 13% de la population du territoire y est soumise. Et si tu construis trop près du lit, tu risques ta vie. Valoriser les usages récréatifs de l'eau, parce que toute cette splendeur attire de nombreux pêcheurs. Et randonneurs ! Informer, suivre et communiquer, parce que sans animation et sensibilisation, personne ne se préoccupe d'arranger les choses. Ce sont 84 actions qui ont été préconisées pour atteindre ces objectifs. Waouh ! Le contrat doit être signé en 2015. Mais certaines actions ont déjà commencé. Alors pour que ce programme soit un succès, il faut que chacun y participe. Et s'implique ! Plus jamais ! Plus jamais d'eau ! ... ... ...